L'actualité, merci de nous suivre. Nous allons analyser, décrypter l'actualité avec deux invités. Il s'agit de Djo-Maële et Saint-Faurien-Kaimbe. Ils sont des analystes politiques avec eux. Nous allons donc analyser l'actualité en République démocratique du Congo, qui est marquée tout d'abord par le résultat des élections des conseillers communaux. Le résultat a été rendu public provisoirement par la Commission électorale indépendante avec cette grande question qu'elles laissent attirer de ces élections, non seulement des conseillers communaux, mais des élections des députés provinciaux et puis des députés nationaux. Ils vont répondre tout au long de ce magazine. Autre sujet d'actualité, c'est la création de nouvelles plateformes. Pacte pour un Congoré trouvé. La nouvelle plateforme réunit Vital Kaméry, Jean-Lucien Boussa, Julien Pagoukou et autres, ils disent, c'est réunir pour soutenir les initiatives du chef d'État, Félix Antoine, Tshisekeli, Tulumbo. Est-ce que ça va basculer l'union sacrée ? Et cela pousse aussi à s'interroger sur l'informateur. Nous allons en parler avec nos invités, Djo-Maële. Merci de venir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Gisele. C'est moi qui vous réitère mes remerciements. Déjà, je vous souhaite bonne année parce que c'est la première fois que nous nous réveillons. Nous nous réveillons pour cette année 2024. Merci. Je pense qu'on va parler brièvement de certains sujets d'actualité qui gangrènent la République. Et je pense que nous serons à la hauteur pour éclairer l'opinion qui nous suit à la maison. Je salue aussi mon confrère avec qui nous allons partager le plateau, M. Saint-Faurien-Kaimbe. Et salutations à toutes les personnes qui ont, parce que vous avez parlé des élections, à toutes les personnes qui ont travaillé ardemment pour la réélection de M. Tshisekeli. Que ce soit les communicateurs, que ce soit les chefs des partis politiques, les personnalités politiques. Et plus particulièrement, moi, je salue les partis politiques à POSSEM avec leur autorité morale, Abdon Etika, qui ont décroché 13 sièges. Vous savez, aujourd'hui, 13 sièges dans le poids parlementaire, c'est beaucoup. Alors, félicitations à Aïe. Félicitations aussi à M. Assouman, Indi Soki, l'air secrétaire national chargé de la communication. Et je pense que nous serons là pour, comme j'ai dit, éliciter quelques énigmes qui capotent autour de la société et puis donner nos réflexions en toute objectivité. C'est Faurien-Kaimbe. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Mme Gisèle. Je profite de cette occasion. Vous souhaitez bonne année avec toute l'équipe de CSTV. Donc, c'est la première fois qu'on se retrouve ici en 2024. Nous sommes là pour parler du Congo. Nous sommes là pour parler du deuxième mandat du président de la République, les contours des élections et l'actualité qui domine actuellement. Je pense bien que nous allons éclairer l'opinion, surtout les Congolais qui sont en train de nous suivre à ce moment. Sentez-vous saluer par M. Sainte-Royen. Je salue également mon collé-affaire, un ami de longue date, qui nous sommes en train de travailler pour le bien-être de la population. Nous communiquons pour les Congolais. Et pour les chefs de l'État. Et je salue tous les communicateurs du chef de l'État, qui, malgré tout ce que vous avez suivi à travers la campagne électorale, mais on n'a pas baissé les bras pour soutenir notre candidat, qui est maintenant rééli. Je pense bien que nos analyses seront à l'auteur et nous allons essayer un peu de faire sortir certaines personnes qui sont en train de traîner sur les zones d'ombre. Voilà. Alors, le premier sujet, les premières analyses vont porter sur les élections, avec la grande question que j'ai posée tout à l'heure, quels sont à tirer de ces scrutins, que ce soit les élections des députés nationaux, provinciaux, et puis la dernière publication, c'était les conseillers communaux. On a vu, par exemple, pour les conseillers communaux, sur le 50 000 candidats, 915 ont été proclamés, et c'était le cas aussi pour les députés provinciaux. Il y a des listes énormes de candidats, mais les moins de personnes proclamées, il y a eu des contestations sur contestations. Quelles sont à tirer de ces élections et puis des résultats ? Madame, je vais commencer par un principe logique qui dit « des prémices positives ne donnent que des résultats positifs ». Je pense qu'ici, je parle en qualité de notre famille politique de l'Union Sacrée, comme communicateur. Vous savez, nous, on a embrassé une démarche, une démarche, c'est celle qui est la démarche fédératrice. Pourquoi cette démarche fédératrice ? Elle va nous permettre de maximiser plutôt nos capacités, maximiser nos chances de réussite. Alors, l'Union Sacrée s'est fédérée premièrement autour d'une personne, Félix-Antoine Tshisekédi. Pourquoi fédérée ? Parce qu'on s'est dit, le Congo étant un pays gigantesque par sa géographie, il faudrait se fédérer, il faudrait fédérer ses forces pour permettre à notre candidat, premièrement, qui est Félix-Antoine Tshisekédi, de gagner les élections. Alors, par la fédération, on a monté par une manière méthodologique et stratégique certaines alternatives qui nous ont permis de gagner les élections. Alors, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail stratégique et méthodologique. C'est ça qui justifie que vous ayez appelé plusieurs sièges. Exactement, c'est un travail... Parce que, vous savez, les élections, en termes politiques, moi, j'appelle ça les combats. C'est un combat électoral. Alors, prenons l'exemple d'un boxeur qui va aller dans un ring. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se prépare en amont. Pourquoi il se prépare ? Parce qu'il se prépare sur base de l'adversaire. Nous, nous savions que pour gérer la République démocratique du Congo, il a fallu une préparation. Et une préparation doit passer par des alternatives. C'est pourquoi je vous ai dit la première alternative, c'était une alternative fédératrice. Ça signifie s'ensemble autour d'une personne, Félix-en-Ton-Tchisekédi. On s'est ensemblé, pas d'une manière dispachée, on s'est ensemblé dans une structure qu'on appelle l'Union sacrée, qui a régorgé en son sein les gouvernements politiques, les partis politiques, les personnalités politiques. Alors, on s'est dit, la deuxième mission, il faudrait, au-delà de faire des Félix-en-Tchisekédi, le président de la République, il faudrait donner une majorité au président Tchisekédi. Comment est-ce qu'on donne la majorité au président Tchisekédi ? Il faudrait avoir plus de députés. Alors, les partis politiques qui reconstituent l'Union sacrée ont travaillé dans cette lignée-là. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une sorte de vision qui s'est dégagée avant le combat électoral. C'est sur base de cette vision-là qu'on a fignolée nos stratégies. Et les autres ne l'ont pas fait ? Non, les autres ne l'ont pas fait. Les gens qui ont eu moins de sièges n'avaient pas une stratégie ? Non, non. Ils étaient déroutés, non stratégiques, non méthodologiques. Vous allez comprendre que l'opposition, nos frères de l'autre côté, ont passé du temps à la rue, ils ont passé du temps dans la revendication, et ils ont même eu du mal à se fédérer. Vous savez, aujourd'hui, madame... Mais qu'est-ce que vous diriez d'ensemble pour la République ? Là, vous parlez peut-être d'un qui n'a pas permis à ces candidats députés de postuler, mais l'ensemble était là. Non, l'ensemble est parti d'une manière isolée. L'ensemble aujourd'hui, l'ensemble est parti d'une manière isolée. Parlementairement, l'ensemble a 20 députés. 20 députés, c'est un signifiant. Regardez, c'est que possède l'Union sacrée. À l'encontre de l'Union sacrée, vous voyez par une autre, nous sommes partis dans l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, on a même utilisé une communication en mettant Félix-Antoine-Giséqué dans les effigies des candidats pour attirer une certaine victoire. Donc, je pense que... Mais les autres s'en faisaient ça. On a vu Maurice Katoombe derrière. Non, Maurice Katoombe n'était pas derrière. Non, non, n'était pas derrière tout. Pas tout, mais moi j'ai vu. Certains, c'est pourquoi je vous dis. Déjà, je vous dis, ils ont pêché dans la manière de préparer les élections. Les élections communes qu'on met électorales se préparent d'une manière méthodologique et stratégique et nous fera de l'autre côté empêcher. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est réunis, on a préparé. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est les résultats d'un travail que nous avons eu à faire antérieurement. En texte, partout. Ben oui, c'est ça, madame. Nous sommes dans un champ politique et dans les champs politiques, qu'est-ce qu'on fait ? Les théoriciens savent que lorsqu'on définit la politique comme un champ des combats, des batailles, il y a deux choses. Soit vous êtes pour conquérir, soit vous êtes pour la conservation. Nous, nous nous sommes battus pour la conservation avec une majorité extrême. Donc, je pense que si de l'autre côté, nos frères n'ont pas les capacités de pouvoir nous remettre en cause, qu'est-ce que nous on fait ? Dans un champ des combats, on ne s'est fait pas des cadeaux. Et nous, nous n'avons pas des faits des cadeaux. Nous avons eu des objectifs. C'est lui de faire, de Félix-Antoine, c'est ce qui est du président de la République, c'est lui de lui donner encore une certaine majorité extravagante et grandissime au sein du Parlement. Alors, est-ce que vous dites à ceux qui estiment qu'il y a eu trichérie, qu'il y a eu manipulation ? Ben, je pense que... Et puis, surtout qu'il y a eu aussi des dénonciations de bourrages durs. Ben, je pense que c'est... C'est un vocabulaire que l'opposition a toujours eu à voir. Vous savez, nous avons eu... Non, mais il y a eu des preuves. Il y a eu 82... Non, je pense que... Non, moi, je parle d'une manière générale. Alors, les 82, là, c'est une particularité. Quand je parle des 82, la Seigneur fait son travail. Je pense que... Qui a promis, d'ailleurs, une autre liste. La question électorale, lorsqu'on organise les élections, c'est une question qui est humaine. Alors, c'est l'humain qui organise. Vous savez, l'humain est imparfaite, à moins que ça soit une organisation divine où il y a de la perfection. Donc, la question de la tricherie, je pense que la Seigneur fait son travail. La Seigneur décelé les tricheurs. Il a remis en gain de cause. Donc, je pense que cette manière de faire les choses n'était pas une manière bonne. Et moi, j'étais toujours contre ça. Donc... Mais les langages que porte l'opposition sur la tricherie, je pense que ça, c'est un langage de perdant. Au lieu de se préparer, ils n'ont pas préparé la récite. Mais il y a des images, il y a des gens qui ont été invalidés. Mais oui, il y a des gens... Vous pouvez parler d'un langage, ou bien, il s'est base sur des faits. qu'ils ont mis à... Non, vous savez, le langage de la tricherie a sauté aux yeux avant que la Seigneur puisse proclamer. Parce que vous allez constater avant le fichier électoral, ils parlaient déjà de la tricherie, d'une fraude électorale. Donc, c'est un langage bien préparé dans la communication de l'opposition. Et voir tout ce qui s'est manifesté pendant la période électorale, ce n'est qu'appuyer ce qu'ils ont... Mais dans l'Union sacrée aussi, on s'en accuse, hein. On a vu, par exemple, des gens qui... Il y a des défections même après l'application des résultats. Je pense qu'actuellement... Non, tel président du parti politique a donné mes voix à son fils. Des histoires pareilles que nous sommes en train de vivre. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup... Il y a beaucoup des... Beaucoup de scènes qui se passent comme vous aviez dit. Mais moi, je pense qu'il faudrait respecter des canaux qui sont légitimes et légales. Lorsqu'on se sent lésé par rapport à une... à un résultat électoral, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la cour constitutionnelle ou à une juridiction compétente. Et je pense aussi que c'est une leçon de démocratie pour nous. Parce que, vous savez, les partis politiques, ce ne sont pas... Ce ne sont pas des dynasties ou ce ne sont pas des faits monocratiques. Non, il faudrait un peu libéraliser. Moi, j'ai vu un cas, par exemple, à un monsieur à la Founa, Sherlène au Kangania, qui a fait beaucoup de voix, plusieurs voix, mais malheureusement, il n'a pas été programmé par la CENI. Lorsqu'il nous a contactés, moi, je lui ai dit « Bon, moi, je reste légaliste et allez voir la... » Allez dans... Allez à la cour constitutionnelle, comme l'a dit la loi électorale. Si vous avez vos procès verbaux, nous avons... Nous avons maintenant des juridictions qui, le jour, le jour, disent le droit. Si vous avez raison, on vous donnera raison. si vous n'avez pas raison. Mais c'est là aussi, c'est un moyen pour nous de maturer et puis pour avoir une laissance parce que ça nous permet aussi de grandir dans notre... C'est chaque cycle qu'on aura de laissance à laissance et... Exactement. La vie est remplie de laissons, madame. On apprend chaque jour. Le jour où on arrêtera d'apprendre, c'est le jour où on va mourir. Voilà. Saint-Fauré, Kallembez, vous avez la même lecture. Est-ce que, comme Jumaïl est en train de justifier la réussite de l'Union sacrée aux élections, du fait qu'il y a eu une bonne préparation ? Vous êtes de cet avis, là ? Oui, je pense que mon ami a raison, mais il faudrait aussi rélever une chose. Au-delà de tout ce qu'il a dit, il a vraiment parfaitement raison. Mais le problème, il ne faut pas seulement regarder sous l'angle de la réussite de l'Union sacrée. Et même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des partis qui n'ont pas atteint le CERI. Ici, madame, je me rappelle, on était avec vous ici, on avait abordé les problèmes du CERI. Et la loi électorale en cours, la loi électorale qui a été élaborée au Parlement, beaucoup de candidats se sont engagés à la compétition électorale sans pour autant prendre connaissance de la loi électorale. À qui incombe la responsabilité ? Les conséquences, c'est aujourd'hui. Ici, il s'agit de la terre. Avant d'entrer dans une compétition, il faut prendre connaissance des mesures, des cahiers de charges. Il y avait une loi électorale élaborée. Et vous constatez aussi que même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des partis politiques qui n'ont pas bien fait le recrutement des candidats. On a recruté les candidats parce qu'on avait déjà des problèmes. Le premier problème était au niveau d'essai de représentativité. Le deuxième problème, c'est celle d'éligibilité. C'est différent. C'est différent. Les publics doivent comprendre. Voilà. C'est différent. Lorsqu'on parle d'essai... La nuance, oui. La nuance, oui. La nuance, c'est trop à ce niveau. Lorsqu'on parle d'essai de représentativité, la loi fait à ce qu'un parti politique engage sur la compétition électorale plus ou moins 300 débités, 300 candidats plutôt. Et lorsque vous n'avez pas atteint le nombre là, on va déclasser votre liste à la CEMI. Ça, c'est seuil de représentativité. Maintenant, lorsque nous allons aux élections. Là, déjà, c'est après les élections qu'on constate l'essai d'éligibilité. Maintenant, l'essai d'éligibilité, c'est de 1% pour la législative nationale et de 3% pour la législative provinciale. Lorsqu'on part dans une élection et qu'on n'a pas compris ces dénotions ici, les conséquences sont lancées dans des contestations inutiles. Alors, qui devait faire comprendre à ces candidats ? On a comme l'impression que les partis politiques ont rempli les listes pour atteindre les seuils des représentativités. Voilà, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit non seulement l'opposition, même l'Union Sacrée. Il y a beaucoup de recoupements des partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi ? Il y a certains recoupements politiques qui se sont créés. Donc, on a créé des recoupements politiques à la veille de la compétition et on a commencé à ramasser, j'ai dit bien ramasser les candidats. N'importe comment. Sans valeur. Sans valeur. Donc, les premiers problèmes que beaucoup des partis politiques ont connus dans cette compétition, c'est le recrutement. Un mauvais recrutement dans tous les partis politiques sans exception ni de l'Union Sacrée ni de l'opposition. Voilà pourquoi certains candidats, vous engagez quelqu'un aux élections, il n'a pas compris les seuils, il parie, il fait 500 voix et il voit quelqu'un qui a fait 4000 voix être proclamé, celui qui a fait 500 voix commence à crier. Il faut demander, il faut interroger la loi électorale. Comment quelqu'un qui a fait 500 voix n'est pas proclamé et celui qui a fait 400 voix est proclamé. 500, 400, oui. Voilà. Alors que celui qui a fait 400, son recrutement politique a atteint le seuil. Mais toi qui as fait 500, ton recrutement politique n'a pas été le seuil. Alors, tu seras proclamé comment ? C'est la loi qui tranche. Il n'y a pas un problème là que la CENI va prendre des calculatrices pour calculer les seuils, pour calculer les voix. Non. C'est automatique. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont été proclamées n'ont pas été élues comme il faut, mais ils ont été pêchées, si je peux utiliser ces termes-là, par un de ces candidats de son groupe qui a eu plus de points. Voilà. Ici, il y a des souffrages à exprimer, il y a des souffrages à exprimer, il y a des souffrages à attendre. Lorsque quelqu'un, par exemple, je donne l'exemple de Didier Boudimou, son régroupement politique n'a pas atteint l'essai, mais lui-même a exprimé des souffrages demandés pour un candidat indépendant et il a été proclamé élu. Mais si toi-même, tu as vu que non, ton régroupement n'a pas atteint l'essai et que tu as exprimé beaucoup, tu as exprimé les souffrages plutôt attendus, il sera proclamé, tu n'as qu'à les réclamer, suivre la voie normale, tracée déjà par la loi électorale. Les problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est la compréhension de la loi électorale. C'est tout simplement ça. Les courbonds que vous voyez seillent à compliquer même des professeurs des universités. À qui incombe la responsabilité ? Des partis politiques, la Céline ? Les chefs des partis politiques. Nous avons des partis politiques, Madame Nostritieré, des partis politiques qui se réveillent seulement la veille des élections. Et parce qu'ils ont des moyens à la veille des élections. Il y a des partis politiques qui fonctionnent de manière archaïque, même au sein de l'Union sacrée. Donc les partis politiques concorrent seulement pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt de la nation. C'est pourquoi nous, cette fois-ci, nous n'allons pas laisser faire. Même le président de la République doit attendre la population. Ce n'est pas attendre tous les partis politiques qui fabriquent les candidats. Ils ont fabriqué des candidats. Vous avez vu des comédiens être alignés, tout ça pour se faire, de voir atteindre le sein. Je dis à certains comédiens, vous êtes sur la liste seulement pour aider les leaders à atteindre le sein. Des représentativités. Des légibilités. Donc, ça, il faut déjà les retenir. Même si vous faites des plaintes. Il y a la différence. Il y a des gens qui étaient populaires lors des campagnes électorales et ils pensent que, par rapport à cette popularité-là, il est déjà élu, député. Et la réalité des îles, c'est autre chose. J'ai suivi, si vous avez soulevé le problème d'ensemble pour la République, bien évidemment, l'ensemble était mal parti. Je parle des gens qui nous suivent, les candidats de l'ensemble en province. Rentrons ici à Kinshasa. Dis-moi, quel est le candidat de l'ensemble pour la République qui a fait la campagne électorale ? Je prends le district de Tchang. Les candidats forts que vous connaissez. Vous avez vérifié là-bas. J'ai vérifié. Si vous avez les noms, me dites que celui-ci a bâti campagne au nom du président Moïse Katoumbi, les candidats malheurés. Donc, l'ensemble ici, en dehors de Moïse Katoumbi, celle que j'encourage d'ailleurs, il a fait un grand travail. Je dis bien un grand travail que d'autres candidats de l'opposition ne sont pas en mesure de faire. Lui a marché lui seul malgré les alliances masquées. Ça, c'était pas... Il avait fait confiance à une alliance masquée. Donc, une alliance que moi, j'appelle une alliance de circonstances. Oui, les alliances se sont faites à partir des circonstances. OK, mais cette alliance-là n'a pas aidé Moïse Katoumbi. Parmi les alliés de Moïse Katoumbi, quel est l'allié qui a fait le déplacement à lui seul dans une province pour battre la campagne sans Moïse Katoumbi ? Personne. Mais quand vous regardez dans l'Union Sacrée... Il fallait seulement qu'il soit seul. S'il vous plaît, madame, regardez l'Union Sacrée. Vous prenez le président Vital Kameri, vous prenez le président Jean-Pierre Mbema, vous prenez le Mouindo Zangui, vous prenez le président Boso, Batilou Kwebo. Tous ces gens-là étaient... Et ils ont fait les campagnes de village par village, de secteur par secteur, territoire par territoire. Alors, dis-moi, quel est le leader ou l'allié de Moïse Katoumbi qui a accompagné ou qui a fait la campagne sans qu'il soit aux côtés de Moïse Katoumbi ? Donc, vous voulez dire quoi que répondre à ceux qui disent qu'il y a eu trichérie, qu'il y a eu manipulation ? Manipulation ? Je crois bien que la CENI a été claire. Je vais vous rélever une chose. C'est que les gens sont en train peut-être de faire des visions qui est la CENI qui a favorisé les députés de l'Union Sacre. Regardez les élections de 2011 parce que c'est les élections ou l'enrôlement où moi j'ai eu ma première carte. Je ne peux pas parler de 2006. En 2011, lorsque nous sommes allés en l'enrôlement, on mettait des pouces seulement deux doigts et deux mains. En 2018, c'était la même chose. Et lorsque nous sommes arrivés en 2023, nous avons mis cinq doigts. Donc la CENI a pris les empreintes des cinq doigts. Ce qui a échappé aux trichières de l'Union Sacrée et aux trichières de l'opposition, ces cinq doigts-là, la population doit savoir ça. Lorsqu'ils ont pris en convenance avec les présidents ou les chefs d'antenne des CENI, il y a des candidats qui se sont rangés avec les présidents des centres de vote et les chefs d'antenne de certaines antennes de la CENI pour leur livrer des machines. Madame, vous arrivez dans un centre de vote qui a peut-être douze bureaux. Et dans ces douze bureaux-là, un candidat en mode de positionnement est allé coopérer avec les chefs du centre. Dans les douze bureaux, les chefs du centre lui donnent déjà quatre bureaux. et lorsque les jours du vote arrivent, il prend ces machines-là et il confie au candidat. Et le candidat est allé faire les votes à domicile. Et les gens sont arrivés au centre pour voter. Et lorsque les gens, je cite, lorsque les gens sont arrivés, ils ne retrouvent pas l'air, non ? Ils demandent, oh non, on arrive, vous, vous, et directement, c'est ce que vous avez vu des échafourés, là. Donc, ce sont des candidats. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, les désordres, oui, on peut dire que les responsabilités sont partagées, mais à 70%, ce sont des candidats. J'ai créé au fort, même au sein de l'opposition, même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des gens mal intentionnés, jusqu'à aller à utiliser même des machines de réserve sans les savoir. Merci, Sympourien, KMB. Alors, après les résultats, les élections, c'est maintenant la course au poste du gouvernement. Ils font un informateur. Voilà, il faut le partage du gâteau, c'est-à-dire, comme ça. Eh bien, voilà, il y a déjà des plateformes qui s'écrèrent. Pacte pour un Congo retrouvé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est au sein de l'Union sacrée, hein ? Ben oui, parce qu'il y a déjà l'Union sacrée. Ça vient s'écrouler la plateforme. Je pense que lorsque nous sommes dans la scène politique, il y a les armes qui sont conventionnelles, des armes qui sont légales utilisées de tout le monde et des armes qui ne blessent pas les autres. Et je pense que ici, je conçois, comme je vous ai dit tantôt, je conçois la politique comme un champ, un lieu de bataille où les gens vont se battre ou vont compétir soit pour conserver soit pour avoir le pouvoir. Mais je veux ajouter une certaine dose et sur ce que mon frère a dit, il a dit des choses très importantes. Je pense que dans certaines émissions que vous avez récites l'année passée, nous avons parlé du parti politique comme cet appareil producteur des acteurs politiques. Quand on parle d'un parti politique, madame, il faudrait savoir que les partis sont affiliés à des fonctions. Ces fonctions manifestent qui sont trilogiques. Il y a la sélection, il y a la formation et puis il y a l'encadrement. la question sur la formation. Les partis politiques doivent savoir qu'ils ont la responsabilité de former les cadres et membres. En forme en quoi ? En forme les cadres et membres dans les différentes émissions qui entourent la vie politique. Par exemple, nous, nous sommes formateurs de plusieurs... Nous avons eu à... C'est sur la question des seuils. Nous avons eu à former trois ou quatre surtout politiques avant les élections sur cette question. Vous savez, lorsque un parti politique n'est pas affilié à ses missions, il y aura une très mauvaise production. La question du seuil, c'est une question très importante. La plupart des personnes n'ont pas connu le seuil. Je vous donne un exemple. Sur cette question du seuil est lié à la question du scrutin. Quel type de scrutin nous avons dans les élections législatives ? Les élections présidentielles, nous partons dans un scrutin majoritaire à un seul tour. C'est lui qui a le plus de voix, c'est celui qui gagne. Mais tandis que dans les élections législatives, ce n'est pas comme ça. C'est les critères mixtes. On mélange les critères proportionnels et les critères majoritaires. On élite les personnes sur base. On élite les personnes sur base des listes. Et dans les listes, on va voir la personne qui a obtenu plus de voix, mais c'est sur base du seuil. Les seuils, dans la loi électorale, comme mon frère a dit, la représentativité, c'est à 60%. 60% des sièges à pouvoir. Et puis, dans l'éligibilité, c'est les 1% des suffrages exprimés. OK. Alors, on va parler de cette plateforme après que l'Union sacrée était sécouée. Après les résultats, moi aussi, je peux dire ça. Parce qu'on a eu des contestations, même dans l'Union sacrée. On a vu des punais brûlés par-ci, par-là. Et cette nouvelle plateforme, ça vient encore enfoncer le doigt de la plaie. Je pense que nous sommes, ici, je veux me râpter plus dans les champs politiques. Là où les politiques sont, il y a multiplicité des idées. Chaque personne veut apporter sa touche qualitative à la gestion de la chose publique. Ici, il faudrait savoir, nous sommes dans la période post-électorale où l'ossature du gouvernement, l'ossature institutionnelle doit se définir. L'ossature institutionnelle se définit au regard des principes constitutionnels. C'est quoi les principes constitutionnels ? Les personnes qui doivent gérer les institutions doivent être issues de certaines institutions. Par exemple, le gouvernement émane du Parlement. Il faudrait que ceux qui ont la majorité parlementaire, c'est à eux qu'il revient le gouvernement. Or, le gouvernement, c'est cet appareil qui gère la vie quotidienne de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire étant acteur politique ? Les acteurs politiques ont la velléité de gérer la chose publique, les envies de gérer la chose publique. Ils vont se liguer, ils vont se réunir. Nous sommes dans une approche aussi organisationnelle. Pas des ambitions démesurées, pas de chantage. Si c'était des ambitions démesurées, ici, je parle dans une approche très scientifique. Si c'était des ambitions démesurées, il y allait avoir plutôt des cabales non connues. des réunions nuitamment. Mais lorsque les acteurs politiques se manifestent officiellement, en portant même des messages officiellement, je ne pense pas que ce sont les ambitions démesurées. Je pense que ce sont des alternatives que les acteurs politiques se réunissent pour dire que, bon, voilà, au lieu que nous partons en ordre dispersé, comme l'Union Sacrée c'est une méga structure, nous, on va se concilier parce qu'il y a certains partis politiques qui ont obtenu trois députés, certains qui ont obtenu quatre. Alors, pour ne pas encombrer, ce sont des alternatives, nous réfléchions en hypothèse, pour ne pas encombrer la table des négociations, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons nous réunir autour d'une sous-plateforme qui fera à ce que une personne va être notre chef des fils, il va amener, je n'appelle pas sa revendication, mais notre cahier décharge, parce qu'ici, il faudrait être clair, nous sommes dans un moment où, comme j'ai dit, l'ossature institutionnelle est en train de se configurer et les personnes, il y a certaines personnes qui ont fait une très bonne moisson au regard du combat électoral et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudra aller sur la table des négociations. Nous sommes dans un régime démocratique, si je parle de la table des négociations, c'est que la dialectique est autorisée dans un cadre institutionnel. Alors ici, la table des négociations, ce n'est pas dans un cadre extra-institutionnel, c'est dans un cadre institutionnel. Ceux qui ont les députés, c'est les parlements, ils vont aller dans une table des négociations pour voir comment est-ce qu'on doit tracer l'ossature institutionnelle. Et l'ossature institutionnelle n'est pas seulement tracée sur, comme nous parlions avec mon ami Tantola dans les coulisses, dans les niveaux nationaux, mais l'ossature institutionnelle est retracée aussi verticalement. De la même manière, s'établit notre forme de l'État parce que nous avons un État unitaire décentralisé du plan de vie national, du plan de vie territorial. Parce que, vous allez comprendre que l'Union Sacaine n'a pas seulement gagné dans les législatives nationales, mais dans les législatives provinciales. Or, le gouvernement provincial est ici du législatif provincial, des ensemblées provinciales. Les sénateurs sont ici, les ensemblées provinciales, ils tirent leur légitimité là-bas. Donc, je pense qu'il y a de la mer à boire, mais ce n'est pas quelque chose de démesuré. Ici, il faut avoir une communication saine et pure. Il y a certaines personnes qui veulent... Moi, je ne donne pas encore une certaine motivation malsaine. Pour moi, je pense que, étant acteur politique, et puis pour réduire l'encombrement sur la table de négociation, il faut seulement se réunir... Réduire l'encombrement, comme vous le dites, mais déjà, l'annonce sans se faire rien qu'a évergé, il y a eu de frustrations. Les réactions même au sein de l'Union Sacrée. Je pense bien que, comme vous venez de le dire, la frustration ne va pas abandonner ou ne va pas enterrer les ambitions de l'Union Sacrée. C'est un champ politique à explorer et les acteurs politiques doivent se concerter en toute liberté. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'Union Sacrée que quelqu'un ne doit pas réfléchir ou bien il pourrait réfléchir comme nous l'avons vu dans ces pays. Il ne faut pas de chantage, de ne pas chercher à étouffer un autre édouement qui existe. Je ne vois pas, je ne vois pas, c'est seulement nous, les communicataires, les chroniquaires qui sont venus aussi faire la politique et qui veulent un peu allumer les faits, mais jusque-là, je ne vois rien. Je ne vois rien parce qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a des responsables. On ne peut pas interdire à un responsable de réfléchir quand même ou pour qu'un responsable puisse réfléchir sur l'avenir de sa famille politique qui doit faire recours au président de la République et si le président de la République accorde la réflexion et à ce moment-là, ils vont réfléchir, non. Donc dans l'Union Sacrée, c'est ça ce qui prouve aussi le niveau de la démocratie au sein de l'Union Sacrée. Donc les acteurs doivent réfléchir de manière très libre. Donc je pense bien que jusque-là, rien n'est encore fait. Les partis au sein de l'Union Sacrée sont en train de s'organiser. Cependant que l'opposition est en train de regarder, de dormir, il y a encore une bataille électorale. C'est la quête c'est le gouvernement. Il y a l'opposition qui est en train de dormir. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que l'Union Sacrée a fait cesser pour avoir du siège. Quelle est la stratégie en face de l'Union Sacrée ? C'est seulement parler, parler, parler. Mais nous avons vu à l'époque l'opposition aller en course avec les pouvoirs en place même au niveau des gouverneurs pour postuler et arracher même des postes. Mais actuellement, cette opposition, madame, vous espérez des pièges partout de gens de plus. Je vous dis, je ne sais pas, mais je suis en train de voir qu'il n'y aura pas un gouverneur de l'opposition avec la ligne où on l'aise. Vous voyez déjà ? Je vois déjà. Parce que l'opposition est en train de dormir. Il y a de l'autre côté de l'ensemble, il y a des gens qui poussent l'ensemble de boycotter, de siéger, il faut que l'ensemble puisse interdire aux élites de ne pas siéger. Et de l'autre côté, l'ensemble est en train de regarder si je demande à ceux qui aient de boycott, donc je vais perdre la crédibilité. J'espère bien qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a aucune crise comme les gens sont en train de prétendre, mais il suffit tout simplement de regarder les gens qui sont en train de s'organiser. C'est ça la beauté de la démocratie. L'avenir nous en dira plus. Et c'est fini pour Au-delà de l'actualité. Merci Saint-Fourian KMB. Merci Madame. Merci Joe Maële. Merci Madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.